Musique électronique depuis samedi à Meloisé en Côte d'Or, un champ a été investi pour une free party sans que les autorités ni le propriétaire ne soient prévenus. François-Marie Lapchine, cette fête géante doit se terminer aujourd'hui. Un petit SMS et le rendez-vous est pris. Ils étaient près de 800 pendant ce week-end de Pentecôte sur les hauteurs de Meloisé non loin de Beaune pour danser et se retrouver en toute liberté sur la techno. Gokam et Mélanie de Bourguignon nous en parlent. Ici, dans ce genre de milieu-là, on m'a sensibilisé par rapport à ces choses-là et c'est des valeurs auxquelles j'adhère et qui me plaisent énormément. C'est la raison pour laquelle je fréquente ce milieu-là depuis un an. Je ne savais pas ce que c'était que les teufs. Pour moi, c'était des fous, des camés, des machins. En fait, c'est des gens qui ont le cœur sur la main, qui vivent la vie pleinement. Et c'est vraiment ce que j'adore. Cette notion de partage, de solidarité, de rencontre. C'était une grosse teuf. Donc il y avait deux murs. Et malgré toutes les centaines de personnes qu'on était, il n'y a eu aucun incident, aucun débordement. Tout le monde est reparti sereinement et ça se passe bien. Donc on profite et c'est ce qui compte. Un lieu qui devrait être rendu le plus propre possible. Seule ombre au tableau, l'inquiétude du propriétaire qui ne pourra pas faucher son champ. Mais finalement, entre la techno et les herbages, ce n'est qu'un problème de culture. Merci François-Marie. Merci François.